bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne de progeek alors aujourd'hui je vous parle encore une fois de pokémon go j'ai eu plusieurs commentaires concernant des problèmes que vous avez pu rencontrer donc après plusieurs tests que j'ai effectué je peux dire que j'ai abouti à une conclusion et un résultat qui vous permettront de contourner les soucis que vous avez eu je précise avant toute chose avant de commencer que les tutos que je viens de faire ou les astuces je dirais que j'ai mis à disposition au niveau de ma chaîne c'est strictement pour ceux qui vraiment n'arrivent pas à se déplacer ou voilà qui sont sur leur lieu de travail par exemple et pendant leur pause ils peuvent pas voilà sortir et qui aimeraient jouer voilà à pokémon go sinon voilà le jeu bien sûr en lui même le concept c'est bien sûr clair c'est de pouvoir jouer bien sûr tout en se déplaçant en faisant des recherches au niveau du jeu en question donc ça c'est déjà expliqué je leur explique un peu encore une fois c'est juste pour mettre les points sur les zik comme on dit et que ça soit plus clair pour tout le monde alors donc déjà plusieurs personnes ont eu plusieurs problèmes concernant le fait que gps qui leur demande de faire des achats ou voilà donc donc l'alternance également entre le gps et et le en fait le gps fake gps et le gps normal qui lui demande en fait de pouvoir revenir en fait en mode localisation normale donc on va vérifier ensemble je termine le jeu celui ci donc c'est un jeu auquel on s'y habitue tout de même il va partir et voilà et comme vous remarquez ça fonctionne très très bien il n'y a pas d'alternance il n'y a pas de problème donc je ressors du jeu je pars du fait que gps également alors donc il y a deux choses la première par rapport à vous faites au fait que gps il faut repartir sur le qui patcher dans le qui patcher il faut aller sur fait que gps partir sur ouvrir le menu des patchs bien sûr confirmer sachez que pour ceux qui n'arrivent pas à utiliser ni le qui patcher ou autre c'est que leur téléphone n'est pas routé donc ça c'est autre chose qu'il faut vérifier en premier lieu avant de pouvoir passer à ces étapes bien sûr en partant sur la partie actuelle vous avez supprimé la vérification de licence et c'est ce qui nous intéresse vous faites en mode choisir le modèle au lieu de que ce soit automatique et vous devez cocher vérification de la licence définitif donc ça permet de contourner la connexion internet pour chercher la licence en question et bien sûr si ça fonctionne toujours pas modifier ou modification validation les licences en question donc ces deux là sont intéressantes il faut les mettre bien sûr appliquer et par la suite voilà redémarrer le téléphone concernant la partie alternance entre le gps réel et le fake gps il faut télécharger le disable service que vous pouvez bien sûr trouver sur le play store je vous mettrai le lien d'ailleurs il faut aller sur système et dans système il faut bien sûr aller sur alors si ça écrit sur fusette location en appuyant dessus il faut décocher la case et bien sûr également un petit redémarrage pour que ça soit terminé dernière petite chose également pour que ce soit plus clair il faut aller dans la partie réglages localisation et au lieu de mettre haute précision mettez apparaît uniquement avec tout cela vous n'aurez plus aucun problème vous aurez la possibilité de pouvoir jouer sans avoir de souci voilà soit de d'achat ou de on va dire d'alternance ce que le fait en fait que le gps s'alterne entre la partie où le point réel et le point que vous avez mis sur fake gps le jeu vous bloque par la suite et voilà faut attendre un certain temps pour que ce soit que ce soit remis en fait en état voilà tout donc vous voyez que j'ai relancé le jeu il n'y a pas de problème ça se relance bien et voilà donc j'espère que suite à cela ça va vous être utile si vous avez autre chose que vous souhaitez vérifier n'hésitez surtout pas de nous contacter afin de pouvoir vous répondre il n'y aura pas de problème on est toujours là pour vous et voilà si ça vous a plu n'hésitez surtout pas de le mentionner si ça vous plaît pas non plus voilà hésitez n'hésitez surtout pas de le mentionner également et sur ce je pense qu'on a fait le tour et il me reste que de vous remercier et de vous souhaiter une excellente journée et un bon week-end